Donc on va essayer de créer une pièce avec Solidworks en cliquant en fichier nouveau pièce. On va choisir esquisse qui est le dessin en 2D et choisir ensuite la forme désirée. Ici on va prendre un rectangle, on va cliquer sur plan de face pour commencer et bien cliquer au milieu pour dessiner. Donc on dessine sans se préoccuper des dimensions. Ensuite on va coter avec cotation intelligente. On va cliquer sur un côté, on a une cote qu'on peut déplacer, qu'on peut poser là où on veut et ensuite modifier. Attention c'est toujours en millimètre. On cote les deux côtés du rectangle, voilà 30 par 30, on veut faire un carré ici pour faire notre cube. On valide ensuite ici. Ensuite on va essayer de mettre en volume. Pour le volume c'est plus l'esquisse mais c'est fonction. Fonction, base, bossage, extrudé qui va pouvoir mettre en volume. On clique dessus, la pièce qu'on veut mettre en volume elle se met en volume. Il suffit de lui rentrer la profondeur qu'on le souhaite. Ici 20 millimètres et ensuite on valide et on a notre cube dessiné. Ensuite on va essayer de dessiner les tenons. Les tenons c'est les quatre petits cercles dessus le Lego. Donc on va cliquer sur l'esquisse toujours. On va cliquer sur la forme désirée, ici cercle. On va cliquer à l'endroit où on veut dessiner et on n'a plus qu'à dessiner. On dessine les quatre sans se préoccuper toujours des dimensions. On rend continue, cotation intelligente. Et on va ensuite coter le diamètre en cliquant sur le cercle. Ici on va rentrer un diamètre de 10 millimètres. On va faire ça pour les quatre cercles. En fait on a toujours la même méthode. Ensuite on va essayer de les centrer en cliquant du centre du cercle à un côté du carré. Ici on a une cote qui va apparaître. Toujours cette cote on la met où on veut. On la pose, on clique et on va mettre une dimension. Ici 7, donc le cercle va se placer. On va continuer en haut entre le centre et le côté de notre carré. On a notre cote et on met 7 aussi. Donc en fait notre cercle va se poser. On va faire de la même manière pour les quatre cercles. Voilà, ici. 7 pareil de centre au bord de la figure. Du cercle, voilà. 7 toujours. On continue pareil pour le troisième. Du centre au bord. Notre cote, on la clique, on la met où on veut. On ne les verra plus après les cotes. Après, du centre au bord. De temps en temps, le cotation, l'outil quitte. Voilà, 7. Si on veut quitter l'outil, il suffit d'appuyer sur l'échappe. Toujours ici 7. Et toujours ici 7. Il ne suffira plus qu'après de valider. Toujours là-haut. Et de mettre en volume. Pour mettre là en volume, c'est toujours pareil. Fonction. Base bochage extrudé. On va ensuite sélectionner les quatre cercles. Ici. Et faire base bochage extrudé. Ça se met en volume. Il ne manquera plus qu'à mettre la profondeur de ces petits 10. Tout va bien. Et on valide. Ensuite, on va faire le creux à l'autre côté. Donc, on continue. On va aller dans Esquisse. Toujours choisir la forme. Donc ici, on va reprendre Rectangle. On va dessiner un rectangle sans se préoccuper des dimensions. Voilà. Et ensuite, on va coter. Pour le placer, on va coter. Cotation intelligente. 2. Voilà. Ici, on va mettre 1. Donc, en fait, on clique entre les deux côtés. De là à là. 1 aussi. Ensuite, on va placer tout simplement notre carré. Du bord au carré 1. Et ici, 1 aussi. Il va suffire ensuite de valider toujours. Une fois qu'on a fini. Et de plus qu'on va continuer avec Fonction. Alors, attention à ne pas prendre bas de bochage. Mais de prendre bien enlèvement de matière. Parce qu'enlèvement de matière, cette fois-ci, on va enlever de la matière. Et plus rajouter de la matière. Il suffit de mettre la profondeur que l'on veut enlever. On va mettre ici 18. Et valider. Et on aura fini notre Lego. Et on enregistre, bien sûr.